Vous venez d'obtenir Pokémon Écarlate et Violet, et vous souhaitez optimiser votre aventure au maximum pour devenir le meilleur dresseur, sans rien vous spoiler. Vous êtes sur la bonne vidéo, et on commence par... Quel starter choisir ? Sans rien dévoiler, Poussacha va devenir un monstre. Sa forme finale est fine et élégante, il a un très bon talent caché, une vitesse top tiers et une très bonne attaque physique. Il frappe fort, et en premier, ça c'est la difficulté normale du jeu. Votre deuxième choix, Chochodil. Une forme finale massive, et un peu rigolote, beaucoup de PV, une bonne défense, mais une mauvaise vitesse. Il aura l'avantage dans les premières arènes, c'est clairement le mode facile. Et pour terminer notre trio, on a Coiffeuton. Ses statistiques sont moyennes partout, il est bon nulle part, et sa dernière évolution, il a une allure un peu trop... fabuleuse. Sans compter son apparence, c'est clairement le mode difficile du jeu. Vous êtes désavantagé dans les premières arènes. Par contre, c'est clairement la première évolution la plus stylée. Et si voulez-vous les Shiny, je suis désolé de vous annoncer qu'il est inutile de reset votre console. Les légendaires et les starters de la 9G sont Shiny Lock. Dans quelle direction partir ? Car oui, dès le début, on est libre d'aller où on veut. On peut se rendre dans les dernières zones du jeu ou affronter des Pokémon légendaires. Il suffit de faire route vers le nord de la carte. C'est super, hein ? Mais on vous le déconseille. Pour deux raisons. Déjà, impossible de lancer une Pokéball. Comme dans Épée et Bouclier, on a besoin de badges pour capturer les Pokémon les plus forts. Ensuite, et c'est sans doute le plus gênant, le jeu n'a pas de level scaling. Les niveaux de vos adversaires sont fixes. Venir à bout d'une arène de niveau 50 au bout de quelques heures, ça peut être un vrai défi. Mais après, dites adieu au fun. Vous allez écraser tous les autres dresseurs sur votre route, qui seront bien plus bas niveau. Ça va vite devenir ennuyant. En fait, le jeu se divise en trois quêtes principales. Aucun spoil, c'est dans les trailers. Le parfum de légende, où l'on affronte des Pokémon géants pour avoir des épices. L'objectif Stardust, à la conquête des bases maléfiques de la Team Star. Et enfin, la voie du maître, avec ses huit arènes, puis la ligue. Pour accéder au contenu post-game, les trois doivent être terminés. Mais par quelle quête commencer ? Chez Pokémon Trash, on vous invite à suivre la voie du maître. C'est l'expérience Pokémon classique. On peut aussi faire les trois en même temps, sauf qu'il va falloir faire attention. Nos Pokémon montent très vite en niveau. Si on veut avancer à notre rythme, et prendre le temps d'explorer sans que ça devienne trop facile, il y a une solution. Avoir trois équipes de Pokémon. Une pour chaque voie. Ça permet d'en profiter à fond, y compris avec ses amis. Et justement, comment faire l'aventure en coop ? Pokémon Écarlate et Violet proposent une vraie expérience à plusieurs. On ne parle pas ici de quelques contenus en coop, mais bien d'une aventure complète à faire ensemble. On progresse tous sur la même carte, et ça, sans aucune limite. Faut juste faire attention à ne pas se faire voler son Shiny. Eh bah ouais, tout le monde voit les mêmes Pokémon sauvages, et on peut se les piquer. Ça a quand même ses avantages. Si celui qui héberge la partie a Écarlate et vous, Violet, on peut attraper les créatures exclusives à sa version. C'est bien pratique pour compléter le Pokédex. Pour accéder au multijoueur, il suffit de terminer les premières quêtes. C'est l'affaire d'une petite heure. Rendez-vous ici à n'importe quel centre Pokémon, et une fois connecté, vous pourrez combattre côte à côte ou les uns contre les autres. Mais aussi faire des échanges. Et si vos amis ont choisi Coifton et Chochodil, c'est l'occasion de récupérer des œufs. Et en parlant d'eux... Où trouver la pension Pokémon ? Spoiler, elle n'existe plus. C'est le pique-nique Pokémon qui prend sa place. Cet espace propose quelques mini-jeux, et surtout la possibilité d'accoupler vos créatures, en respectant les règles habituelles. Deux sexes différents, et le même groupe d'eux. Sinon, on peut compter sur le bro métamorphe, qui peut s'accoupler avec tout le monde. Pas si rare que ça, par ailleurs, à Paldéa. Mais dur à débusquer. Il se cache au milieu des autres Pokémon. Si l'un d'entre eux a un comportement différent, c'est sans doute lui. On vous donne un exemple. Vous voyez ce Vivaldin ? Il est censé fuir en vous voyant arriver. Pourtant, il reste là. C'est donc un métamorphe. Vous n'avez plus qu'à l'affronter et le capturer. On est presque prêt à se lancer dans l'élevage. Mais il nous manque encore quelques objets. D'ailleurs... Ou récupérer les objets utiles du jeu. Pour créer le Pokémon parfait, on a besoin de trois items. La pierre stase, le nœud destin et la feuille copieuse. La première sert à choisir sa nature. Le deuxième détermine ses IVs. Et le dernier lui permet d'obtenir les capacités d'un autre Pokémon. Les trois s'obtiennent au réseau cas d'oiseaux. Accessibles dès la première ville du jeu. Mais ça m'est d'eau. Par contre, il faudra avancer dans la partie pour les débloquer. Et ce ne sont pas les seuls objets présents dans cette boutique. Les férus de stratégie y trouveront la veste combat, l'orbe vie, le mouchoir choix et des dizaines d'autres. Tous sont échangeables contre quelques milliers de Pokédollars. Un autre objet plus qu'utile, c'est le charme Chroma. Il s'obtient en complétant entièrement le Pokédex régional. 400 entrées, va falloir s'accrocher. Avec lui, on double nos chances de rencontrer un Shiny. En parlant de chromatique, il faut qu'on parle de la mécanique en avant. On l'a vu dans les trailers, le Pokémon combat tout seul. On avait tous peur, mais finalement, il ne massacre pas nos Shinies. Ouf. Cerise sur le charmillis, il nous le signale même quand il en trouve un. C'est aussi l'occasion d'accumuler des objets précieux, dont un nouveau. Les fragments. Indispensables pour le craft, mais aussi pour l'évolution. Comment faire évoluer ces Pokémon ? La 9G reprend beaucoup d'idées de légendes Arceus, surtout celles qui rendaient les combats plus fluides. Fini les pop-up intrusifs et les évolutions intempestives. À vous de décider quand les lancer. Encore faut-il connaître les conditions d'évolution. La 9G a beaucoup de trucs bizarres, introuvables sans guide. Et justement, une vidéo arrive et ça va tout vous expliquer. Ce n'est cependant pas la seule façon de rendre ces Pokémon plus puissants. Qu'apporte la Terracrystallisation ? Si vous avez vu les trailers, vous n'avez pas pu la louper. Elle change le type de notre Pokémon et lui donne une nouvelle capacité surpuissante. C'est Gamebreaker. Donc, hors de question d'en abuser. On a une seule charge de Terracrystallisation et une fois consommée, il faut la recharger au centre Pokémon. Ou alors sur des cristaux rares en extérieur. La mécanique sert de base aux raids Terracrystals. Un gros Pokémon à affronter à 4. C'est clairement le gros contenu multi à farmer entre amis. Dans les plus hauts niveaux, on vous promet des récompenses folles. Disques techniques, super bonbons, objets à revendre. On a même des aromates et des patches talent. Tout le nécessaire pour bien s'occuper de ses Pokémon préférés. On aura aussi des événements réguliers avec des raids exclusifs à 7 étoiles. Autre bonne nouvelle, pas besoin de spammer pour trouver le Terratype parfait. Vous vouliez que votre Pikachu en diamant soit de type vol et pas feu ? Pas de panique, vous pouvez changer son Terratype auprès d'un PNJ. Par contre, on vous l'annonce, il va falloir farmer des éclats Terracrystals et donc faire des dizaines de raids. Combien de temps pour finir le jeu ? Pokémon écarlate et violet est très long. Même en rechant, on a besoin d'une bonne vingtaine d'heures. En revanche, il propose assez peu d'activités post-game. 4 à 5 heures max, beaucoup moins qu'en 8G. Au revoir la tour de combat. On a quand même de quoi s'occuper un bon moment. L'exploration, les quêtes annexes, le Pokédex, le Shiny Hunting et pour terminer bien sûr, le multijoueur. On a aussi notre bonne surprise, mais on ne peut pas vous en parler sans spoil. Surtout, on pense que le post-game va arriver avec les DLC. On n'a eu aucune annonce officielle pour l'instant, mais toutes les données du jeu le laissent penser. Mais quoi ? Plus de monde ouvert, des nouveaux Pokémon, de nouvelles activités ? Nous, on a bien notre petite idée, sauf qu'on ne vous en parlera pas aujourd'hui. Car pour la sortie des jeux, on vous met bien deux vidéos tous les jours. Capture de légendaires, Shiny Hunting, Easter Egg ou théorie sur les DLC. On a prévu un programme de folie. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Il est l'heure de vivre ensemble une nouvelle aventure dans le monde merveilleux des Pokémon. C'était Saréo et je suis ravi de découvrir la 9G avec vous. Ciao !